... Alors bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. Ce soir, la Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir pour la première soirée d'un cycle de rencontres lié à l'exposition Claire Bréthéché, qui a lieu actuellement à la bibliothèque. Donc, pour ceux qui n'y sont pas encore allés, je vous invite à y aller. Elle est ouverte après cette rencontre jusqu'à 22h et tous les jours, sauf le mardi. Et donc, je vous rappelle également que cette soirée va être suivie d'une rencontre dédicace avec les trois auteurs qui sont sur ce plateau ce soir. Voilà, donc à la fin de la rencontre, je vous demanderai de sortir de la salle si vous voulez discuter. Et qu'est-ce que je voulais dire également ? Donc, pour ceux que ça intéresse, lundi prochain, nous allons accueillir un plateau sur la représentation de l'adolescence et de l'adolescente, surtout. Donc, en clin d'œil à Agrippine, dans le cinéma, dans la bande dessinée. Ensuite, une rencontre sur la bande dessinée dans les revues. Et voilà, il y aura bien d'autres rencontres. Alors, je laisse la parole à Mathieu Rémy qui va présenter les intervenantes de ce soir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous accueillir pour cette rencontre consacrée à l'héritage de Claire Bréthéché. Très rapidement, je présente les intervenantes qui sont autour de cette table. Aude Picot, qui est dessinatrice de bande dessinée. Fabienne Dumont, qui est historienne de l'art. Et Catherine Meurice, qui est dessinatrice de bande dessinée aussi. Je présenterai chacune des intervenantes un tout petit peu plus longuement au moment des questions. Je ne voudrais pas perdre de vue la thématique de cette rencontre qui est donc l'héritage de Claire Bréthéché. Et rebondir en introduction sur la très très belle exposition qu'effectivement vous pouvez visiter jusqu'à 22 heures à la BPI. Et qui est vraiment absolument prodigieuse et qui donne à voir le travail de Claire Bréthéché. Et qui permet justement de réfléchir à cet héritage qu'elle a laissé autant graphiquement que dans sa peinture des mœurs qui lui étaient contemporaines. Et je voulais juste rappeler quelques petites choses qui permettront justement de jalonner cette analyse de son héritage. Pour des choses que peut-être vous avez vues dans l'expo, mais que vraiment je voulais juste replacer un petit peu en fond. Notamment dire que Claire Bréthéché est elle-même une héritière de la bande dessinée franco-belge. Qu'elle est très influencée par André Franquin, c'est dit par Jean-Pierre Mercier dans l'introduction à l'exposition. Qu'elle travaille donc pour Spirou, qu'elle travaille avec René Goscinny, dans Tintin, dans Record. Qu'elle invente différents personnages, dont le personnage de Cellulite pour Pilote. Et ce qui me semblait aussi important, puisque je vais y revenir avec certaines de nos intervenantes, c'est le fait qu'elle ait été révolutionnaire, dans une époque elle-même révolutionnaire pour la bande dessinée. Que donc son héritage, il est important à un double titre, j'ai l'impression. C'est-à-dire à la fois parce que c'est une sorte de prouesse graphique en acte qui se prouve à chacune de ses publications. Mais c'est aussi un moment où la bande dessinée connaît une sorte de mue. Alors il faudrait l'expliquer, peut-être Fabienne Dumont pourra nous en dire un peu plus. Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce moment-là dans la bande dessinée. On passe d'une bande dessinée vue comme un univers pour les enfants à un univers qui est plus adulte, entre guillemets. Là aussi, il faudra nuancer. Et Claire Bretéché, elle a été très importante dans les différents supports dont je vous ai parlé. Mais elle a été importante aussi en tant qu'innovatrice, puisqu'elle a, en 1972, été l'une des fondatrices, avec Marcel Gottlieb et Nikita Vendricka, de l'Echo des Savannes, qui était donc une revue très importante dans le domaine de la bande dessinée, liée à la contre-culture notamment. Alors je vais essayer évidemment d'aller un petit peu plus rapidement. L'héritage de Claire Bretéché, nos invités nous en diront plus dans quelques secondes, me semble vraiment à la hauteur de cette singularité qu'elle a imposée au monde de la bande dessinée, avec de nombreux auteurs qui la revendiquent. Mais c'est un héritage qui peut se placer au niveau graphique, mais aussi au niveau du langage et de l'invention sociologique. On l'a tous vu à quel point Bretéché pouvait inventer des manières de se parler, des expressions qui sont rentrées dans le marché commun des qualificatifs. Et je voulais, pour justement, parler de son œuvre et d'un livre qui m'a beaucoup impressionné et dont je vous conseille la lecture, qui s'appelle Claire Bretéché, dessins et peintures, qui est publié au Chêne. Je vous incite à aller le consulter pour voir justement l'étendue du spectre graphique qui est recouvert par le talent de Claire Bretéché, et aussi un certain nombre de thématiques qui organisent le livre et qui montrent aussi quels ont été les éléments les plus importants à ses yeux, les copines, les enfants, le travail. Et on trouve dans ce livre, très très intéressant, et j'enchaînerai tout de suite après sur la présentation de Fabienne Dumont, on trouve un exergue de René Pétillon qui, me semble-t-il, résume assez bien le travail accompli par Claire Bretéché. Un scepticisme tranquille, des coups de pompe existentiels, de l'angoisse tempérée par un grand sens du relatif, un romantisme tenu en laisse, des tentations lyriques vite réfrénées, une délicate balance entre les petits ridicules et grandes déprimes, de la fraternité, sororité, on peut, un jeu entre la pause et le vrai, de l'affection sans manière, de l'étonnement que ce soit comme ça, des agacements, de la beauté, de la sincérité, de l'honnêteté, de la liberté d'esprit, du comique dans la sensualité et réciproquement, de la pure poilade, du dessin à tomber. Alors, Fabienne Dumont, vous êtes docteur en histoire de l'art contemporain, professeur à l'École européenne supérieure d'art de Bretagne, vous êtes aussi critique d'art et vous êtes entre autres l'auteur d'un livre intitulé « Des sorcières comme les autres, artistes et féministes dans la France des années 70 » aux presses universitaires de Rennes. Claire Brétéchet apparaît à de nombreuses reprises dans cet ouvrage consacré, comme son titre l'indique, aux liens entre pratiques artistiques et militantisme féministe. Vous notez ainsi qu'elle a été l'auteur de nombreuses affiches en soutien au mouvement féministe, on les verra tout de suite. Je vais en montrer tout de suite une qui est très belle, je trouve, pour le MLAC, donc le mouvement pour la libération, la libéralisation de l'avortement et de la contraception. Vous notez donc qu'elle a été l'auteur de nombreuses affiches, notamment celle qui a accompagné aussi le premier festival international de films de femmes, on le verra, on peut le mettre tout de suite, le festival Musidora, le festival international de films de femmes, donc en 1973 à l'Arc, au musée d'art moderne de la ville de Paris. Mais alors dans votre livre, vous ne manquez pas soulever la question de l'ambiguïté de cette solidarité avec le militantisme féministe. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette ambiguïté qu'on ressent tous à la lecture des frustrés et d'autres œuvres de Claire Brotéché ? Alors oui, effectivement, puisque ce que je signale aussi dans le livre, c'est qu'elle participe par des affiches qu'on ne connaît pas beaucoup, le MLAC et Musidora. Alors Musidora, c'est un festival de films de femmes qui a lieu en 1974, c'est le premier festival de films de femmes, qui ensuite va devenir le festival international de films de femmes qu'on connaît à Créteil. À partir du milieu des années 80, ça a lieu tous les ans à Créteil. Et donc elle réalise cette affiche que je trouvais assez réussie, où elle va représenter une femme encagoulée avec des talons hauts et une espèce de mitraillette qui se termine par une caméra, par un corps de caméra. Et ça, ça avait beaucoup fait scandale à l'époque. J'ai retrouvé dans un ouvrage qui a été publié par un collectif qui s'appelle « Des femmes de Musidora » et elle disait qu'en fait, elle trouvait cette image choquante, agressive, voire méprisante. Et ce type de réaction face aux planches que produit Bré-Téchère, ça va la poursuivre en fait tout le temps, puisque effectivement, elle se situe toujours dans quelque chose d'assez ambigu, en même temps un soutien au mouvement et au lutte des femmes. Et de l'autre côté, quelque chose de très ironique, où elle va pointer les tiraillements, la manière dont les femmes sont aussi à cheval entre les injonctions que la société leur fait et puis leur envie de liberté et d'autres choses. Donc le confort et puis en même temps l'envie d'aller vers autre chose qui permet plus de liberté, d'ouvrir plus de portes. Et le Mlac, par exemple, donc l'autre affiche, elle est aussi, je trouve, particulièrement réussie puisque sur l'affiche, on voit bien des choses qui se retrouvent dans toutes les caricatures et dans toutes les images produites par les féministes. Ce trio qui bloque l'entrée de l'hôpital, enfin qui sont assez ridicules vu l'ampleur du mouvement et de la contestation en face, ce sont toujours les trois représentants de trois ordres patriarcaux. Donc il y a en général le médecin, quelqu'un qui représente la justice et le troisième qui représente soit un gendarme, soit un policier. Et en face, on a, alors là c'est assez différent de ce qu'on a d'habitude, on n'a pas des femmes joyeuses et enlevées avec des fleurs partout, mais on a des figures plutôt patibulaires. Il y en a une qui a un pavé, on sent qu'elle est prête à le jeter. Il y en a une qui remonte ses manches, donc on sent qu'elle est prête à en découdre. Il y en a une qui est en train de tricoter. Alors ça, c'est lié à la thématique, le mouvement de liberté de l'avortement et de la contraception. Donc on a toujours, dans l'imaginaire, c'était l'idée que les avortements clandestins se faisaient avec des aiguilles à tricoter. Donc voilà, un rappel aussi de ces faits plutôt horribles. Et puis il y en a une qui tient un panneau mortuaire où il est inscrit « Dura lex, cède lex ». Donc « Dure est la loi, mais telle est la loi ». Et quand on sait que des milliers de femmes mourraient tous les jours, des femmes mourraient des suites, des conséquences d'avortement clandestins, voilà, c'est assez aussi, on comprend le ton un peu dur. Et à côté de ça, donc Claire Bretécher, elle va aussi mettre dans les frustrés notamment toute une série de bandes où elle montre les ambivalences des femmes qui ne savent pas si elles veulent avorter, pas avorter, si elles doivent suivre les injonctions du pape, pas les injonctions du pape. Alors je crois que j'avais mis une... Non, c'est plutôt, alors, « Tota Molière ». Voilà, on ne les voit pas forcément bien en entier, mais voilà, vous pourrez aller les regarder dans les albums qui ont été publiés. Et comment le mouvement féministe a pris justement ces évocations des combats féministes ? Alors moi, j'ai, à part des réactions par rapport à ces affiches, il n'y a pas forcément beaucoup de réactions qui sont trouvables 40 ans plus tard, mais on peut imaginer, par exemple, il y a eu une bande sur les combats de Gisèle Halimi où elle met en scène les prises de pouvoir au sein du mouvement féministe par rapport notamment à d'autres classes sociales, par rapport à une femme issue de la classe sociale ouvrière qui est utilisée dans la planche de Bretécher. Donc je peux imaginer qu'effectivement, là, les réactions pouvaient être assez houleuses parce que quand il y avait un combat aussi difficile, le décalage humoristique mis en scène par Bretécher, je pense, devait susciter quelque chose, pas forcément toujours de l'adhésion. Il y avait certainement des femmes qui devaient pouvoir prendre la distance et rire, mais je pense qu'il y avait aussi certainement des réactions virulentes, comme quand elles se moquent d'un salon des femmes artistes qui l'invitent en disant qu'elle ne participera pas à un salon de femmes artistes puisqu'il n'y a pas de salon d'artistes chiens. Donc, elle ne voit pas pourquoi elle irait dans un salon d'artistes femmes. J'ai relevé la citation exacte. Elle répond ceci à ce salon en 75. « L'art n'a pas de sexe, madame, et je me refuse à toute manifestation à caractère injurieusement discriminatoire. Je serai un chien que je vous dirai la même chose en ce qui concerne ce salon des chiens, peintres et seculteurs. Deux points, 180 francs. Ceci dit, je souhaite quand même qu'il ait un grand succès. Alors, c'est là où l'ambiguïté est sensible et je reste amicalement vôtre. » Et elle dit à peu près la même chose dans l'émission qu'on peut voir dans l'exposition. Elle répond à Bernard Pivot ou non, elle répond à une interviewveuse qui lui dit « Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être une artiste femme, etc. ? » Et elle dit « Bon, on peint avec sa main, on dessine avec sa main, on ne dessine pas avec ses organes sexués. » Donc, voilà, il y a bien des artistes de la bouche et du pied, mais il n'y a pas encore des artistes d'autres choses. Et elle le dit aussi dans l'année de la femme que j'ai apportée aussi, qui doit être une des planches. Voilà. Et de même, il y a toujours cette ambiguïté, chaque l'herbe était chère, d'en même temps soutenir. Et de l'autre côté, je pense qu'elle soutient, comme beaucoup de femmes artistes, et toujours, je pense, c'est des questions toujours valables. En même temps, elle est bien consciente des discriminations, donc elle soutient les luttes. Et de l'autre côté, elle n'a pas envie d'être assimilée à quelque chose du féminin ou d'un univers qui ne serait pas déconstruit et qui la laisserait toujours affilier à ses anciennes structures. Donc, il y a cette situation qui n'est jamais facile à vivre, d'être en même temps dedans et dehors et de vouloir que ça bouge. Et ça, voilà, il me semble que c'est... Ça fait partie de son héritage. Voilà. Ça fait partie de quelque chose d'assez juste qu'elle pointe aussi dans la société. Alors, pour l'héritage graphique, donc, nous avons à nos côtés Catherine Meurice et Aude Picot. Catherine Meurice, vous êtes dessinatrice de presse, auteure de bandes dessinées. Vous collaborez à de nombreux titres de presse, dont Le Nouvel Observateur, comme Claude Téchet, Libération, Télérama, Charlie Hebdo, tout en travaillant pour de nombreux titres de la presse jeunesse. Alors, je cite juste votre dernier ouvrage publié, si je ne me trompe pas, qui est Modern Olympia et qui a été le résultat d'une coédition entre les éditions Futuropolis et le musée d'Orsay, qui a été placée en sélection officielle du Festival d'Angoulême 2015. Alors, j'ai envie de vous poser une question que je reposerai à Aude Picot. C'est vous, vous avez eu l'occasion de rencontrer Claude Téchet pour l'ouvrage Drôle de Femme qui a été écrit par Julie Birman. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'évaluer l'influence que Claude Téchet avait eue sur votre travail graphique et votre travail de mise en scène de la société contemporaine à cette occasion-là particulièrement ? Non, pas à cette occasion-là parce qu'en 2009, c'est en 2009 que j'ai rencontré Claire Brotéchet pour faire cet album avec Julie Birman et en 2009, mon premier album de BD, Mes Hommes de Lettre, datait de 2008. Donc, je commençais un peu, j'avais surtout fait de la presse avant et voilà, donc en 2009, je connaissais bien sûr le travail de Brotéchet mais je ne pouvais pas du tout dire, moi je ne savais pas où j'en étais par rapport à elle et c'est peut-être pas plus mal, disons que mes influences étaient autres, j'ai toujours été plutôt influencée par les illustrateurs comme Sanpé, Quentin Black, Tommy Ungerer, Beuville, donc des gens qui ne font absolument pas de bande dessinée, moi c'est vraiment ce qui m'a nourrie, alors il y a aussi bien sûr les dessinateurs de presse, Cabu, Wolinsky avec qui j'ai travaillé ou d'autres réserves bien sûr mais je crois que je n'ai jamais, comment dire, j'ai toujours fait attention à ne pas chercher les influences dans la bande dessinée en fait parce que la BD est très codée, même là on parle de virtuose mais ça reste quand même un art codé et je crois que pour essayer de trouver sa voix dans la BD, il ne faut pas regarder les codes précédents, il faut essayer d'aller voir ailleurs, c'est pour ça que j'allais voir chez des illustrateurs qui eux pensent l'image en entier, qui vont raconter une histoire dans une seule image, je trouvais cet enseignement intéressant. Voilà, c'est pour ça que je ne savais pas où me situer quand j'ai rencontré Claire mais c'est venu après, je pourrais le détailler après si vous voulez mais non c'est-à-dire que quand on la rencontre, déjà on savoure ce moment et elle ne donne aucune leçon dans la vie comme dans ses albums mais mais des leçons on en tire quand même quand on la croise quoi donc elle a une attitude qui en impose, elle est à la fois extrêmement, elle ne fait pas du tout la gueule comme on peut le croire, on a l'impression qu'elle a une moue magnifique, on a l'impression qu'elle fait tout le temps la gueule, ce n'est pas vrai, elle sourit, c'est une femme qui sourit, elle est encore plus magnifique quand elle sourit mais elle ressemble quand même à ses BD, c'est-à-dire qu'elle est vraiment, elle est laconique, elle est claire, elle ne s'embarrasse pas, elle va à l'essentiel et ça c'est une très bonne école aussi donc voilà donc non c'est plutôt en rencontrant Brothécher que je me suis mise beaucoup à regarder son travail et j'ai eu cette chance en la rencontrant de, enfin comme dire, elle a ouvert une porte, elle a levé un peu le voile sur sa vie privée aussi parce que ce livre Drôle de femmes c'était un livre de portraits de femmes drôles, pionnières dans le domaine de l'humour, on a Sylvie Joly, Dominique Lavanan, Annemone etc, des comédiennes pour la plupart et pour parler de Lavanan on était passés par Brothécher, elles sont très bonnes copines en fait donc il y a des images dans le très beau livre dessin et peinture et dans l'expo aussi il y a une série de photos où Lavanan et Brothécher essayent des fringues et c'est hilarant et donc voilà et Claire nous racontait un peu sans trop parler d'elle parce qu'elle déteste ça et elle ne parle pas beaucoup de sa vie privée mais c'était intéressant de passer quand même par ça de voilà elle a une façon de parler des gens qu'elle aime qui est extrêmement intéressante et de toute façon elle a un œil donc on le voit dans ses BD donc quand elle parle des gens qu'elle déteste les curés je ne sais pas quoi qu'on a vu tout à l'heure où les gens qu'elle aime elle est elle est elle est toujours dans la finesse voilà donc c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Aude Picot je vais vous poser exactement la même question mais je vais vous présenter un petit peu avant vous êtes dessinatrice et auteur de bande dessinée vous avez publié depuis 2005 de nombreux ouvrages aux éditions Varoum, l'association, les requins marteaux. On vous connaît pour une série qui s'appelle Moi je mais aussi pour Papa et plus récemment pour un livre qui s'appelle Contest l'excellente collection BDQ des requins marteaux je vraiment je conseille non seulement votre titre mais toute la collection qui est très qui est très bonne alors votre chronique l'air du rien dans Libération semble se glisser dans le droit fil de l'héritage de Claire Bretéché puisqu'elle narre les petits ennuis que rencontrent au quotidien des personnages assez proches sociologiquement de des personnages des frustrations dans les années 80 ou même des personnages dans les années 70 pardon même des personnages de salade de saison avant les frustrés quelle est l'influence que vous ressentez s'il y en a une de la part justement de Claire Bretéché et pendant ce que vous répondez je vais montrer quelques strips de l'air du rien. En fait la commande de l'air du rien pour Libération c'était particulier parce que je pense qu'eux voulaient une sorte de ce pas sous Bretéché mais enfin c'était les frustrés qui étaient leur exemple donc moi je me suis un peu je suis rentrée dans ce moule là évidemment avec les frustrés en tête je connais enfin Agrippine c'est différent je connais un peu moins mais les frustrés je les avais beaucoup lus beaucoup feuilletés donc c'est vrai qu'après bon moi je le fais comme je le fais je suis pas enfin je trouve que Bretéché absolument enfin elle est géniale moi je me sens pas du tout au même niveau de fin de comment de lucidité de et d'intelligence elle est enfin elle se moquait des intellectuels voilà moi je suis pas entouré d'intellectuels je voilà je synthétisais un peu ce que je pouvais croiser autour de moi donc c'est pas voilà moi j'arrive pas vraiment à comparer enfin ça me semble pas du tout la même chose mais l'intention en tout cas du journal et enfin il me semble que l'intention était celle ci donc forcément je il ya une enfin il ya une ambiance quoi après l'influence l'héritage général bah moi je souhaitais pas spécialement faire de bande dessinée donc quand je quand je lisais de la bande dessinée jeune je cherchais pas enfin je focalisais pas spécialement sur tel ou tel auteur en revanche avec le temps je me rends compte à posteriori qu'il y en a certains qui m'ont plus marqué que d'autres et effectivement entre autres bretéché qui a un ton une façon de mettre les choses en scène c'est vrai que catherine parlait de code et elle elle est hors code elle a inventé son enfin elle fait les choses comme elle le enfin j'ai par exemple il ya dans ses mises enfin on parlera peut-être de dessin plus tard mais on peut en parler maintenant dans ses mises en page elle n'utilise pas de bulles elle écrit juste le texte on comprend très bien quel personnage parle enfin ça fonctionne très très bien après aussi dont elle décale que ces cases donc ça peut être le même mouvement avec juste une jambe qui change d'emplacement et on est et c'est très rythmé c'est enfin vraiment elle a une mécanique du strip enfin de ce qui est assez prodigieuse quoi et vraiment moi je évidemment ça ça marque quoi après aussi le vivant de son dessin et en fait on en parlait avec catherine avant d'arriver c'est moi je je visiblement elle créonnait pas moi je me suis pas penchée sur la technique de claire mais elle faisait pas crayonner elle lâchait son dessin tout de suite et ce qui donne une énergie qui est vraiment très particulière énormément enfin elle lâchait pas le dessin tout de suite sur le papier elle travaillait énormément j'ai l'impression qu'elle travaillait plus que nous enfin toi je sais pas mais moi j'ai clairement l'impression qu'elle travaille plus que moi mais elle est vraiment elle oui elle travaille sur calque elle fait les esquisses directement à la plume ce qu'on ne fait pas nous en tout cas pour ma part je fais un petit crayonné en dessous mais mais après ou peut-être que nos techniques se rejoignent c'est que moi je fais une esquisse très basique pour garder la spontanéité du trait à la plume ensuite et peut-être que toi aussi j'imagine je pense que je sais pas enfin en tout cas je fais en tout cas la technique de bretéché elle est qui est donc de expliquer un petit peu c'est notre jargon de dessinateur mais elle fait des essais à la plume sur calque elle essaie de trouver la meilleure position et ensuite elle va travailler sur table lumineuse c'est à dire qu'elle met un papier sur le calque et dessine en transparence pour avoir la meilleure position etc ça quand l'illustrateur qu'en timblec le fait d'autres illustrateurs le fond et c'est une famille de dessinateurs aux traits jetés comme ça qui qui essaie de chercher la spontanéité une spontanéité qui est extrêmement précieuse en tout cas moi c'est ce que j'aime chez ces gens là c'est ce que j'adore chez bretéché c'est vraiment là la sincérité la spontanéité et une immense générosité voilà qui est pour nous lecteurs et pour nous dessinatrices un cadeau quoi c'est formidable et en ajout elle fait visiblement la même chose avec le texte aussi parce que c'est très travaillé dans l'exposition on voit effectivement toutes les planches que moi comme je suis pas dessinatrice je trouvais ça passionnant de voir tout ce travail effectivement de calque et en même temps elle fait exactement la même chose avec les mots pour chercher effectivement quel type de dans les mots effectivement qui n'ont plus de contours et ça c'est effectivement son apport de faire de mettre à égalité le dessin et le texte et le texte il est travaillé mais ciselé aussi quand on lit simplement lire comme ça a été fait pour France Culture quand on entend simplement le texte c'est absolument enfin on sent que c'est pas du hasard c'est vraiment un vrai travail d'écriture aussi en plus du travail effectivement des gestes c'est ce qui la passionne le plus le texte elle le dit dans l'expo on peut l'entendre dans une des vidéos elle dit qu'elle adore chercher les synonymes les mots et elle en sent que c'est quelqu'un qui doit lire énormément enfin d'ailleurs quand on je me souviens quand on s'était vu la première rencontre avec elle on avait parlé littérature elle m'avait conseillé des bouquins on n'avait pas si on avait parlé de franquin de beuville de cabu mais mais surtout bouquin et on sent ça effectivement après elle dit qu'elle adore le chercher le texte et qu'elle et que le dessin est une souffrance absolue on le voit dans ses autoportraits quand on voit certaines planches on a l'impression qu'elle doit elle je sais pas mais elle doit se marrer quand même voilà voilà comment elle se voit après après avoir fait une planche ou 20 planches je sais pas mais quand on voit certaines planches d'agrippine il y a comme tu disais il y a une haute de dizel parfois le personnage change juste une jambe etc je pense qu'il y a un plaisir là dedans il y a un plaisir à dessiner ça sinon sinon il y a beaucoup d'autoportraits qui la montrent au travail comme là effectivement souvent les autoportraits qu'elle a fait d'elle-même sont des autoportraits au travail et puis effectivement il y a dans ce fameux livre dessins et peintures des quelque chose qui prouve aussi qu'elle est absolument génial dans le trait d'esprit c'est toutes les petits chapitres qu'elle a écrit pour présenter les thématiques les copines la famille les hommes etc et elle est à chaque fois absolument hilarante mais du coup pour l'air pour l'air du rien est ce que si on demande par exemple à quelqu'un de rentrer dans un moule en ayant cette idée de comment de voilà fait quelque chose qui soit les frustrés comment on essaie d'adapter de s'adapter notamment pour je sais pas le qu'est ce qu'est ce qu'il peut qu'est ce qu'il peut être qu'est ce qu'on peut aller chercher dans les frustrés pour essayer de fabriquer les frustrés des années 2010 ils m'ont pas expliqué les choses comme ça mais c'est moi qui l'ai interprété comme ça je pensais que c'était leur il me semble que c'était leur référence parce qu'ils voulaient que ce soit une femme ils voulaient que ce soit ils ont utilisé le mot sociétal que je connaissais pas et bah en fait après il y a quand même une fin une comment une contrainte qui impose un peu basse et c'est quoi c'est moi on me demandait un strip donc c'était de un strip c'est une bande là il y en avait deux donc j'avais quoi six ou huit cases là je faisais six cases enfin en gros je fais pas de cases mais donc c'est très court il faut décrire une situation avec un début une chute il faut que ce soit et c'est que ce soit drôle il faut que le texte soit lisible donc on peut pas en mettre trop enfin c'est quand même bretéchet dans les frustrés elle faisait une pleine page elle avait beaucoup plus de temps pour développer la situation donc moi j'ai passé vraiment beaucoup de temps à essayer de trouver ces solutions techniques en fait de début fin chute pouf pif enfin donc je partais d'une situation qui me fin qui me semblait intéressante alors juste je précise ma question cette situation moi j'ai l'impression que bret bretéchet contrairement à ce que vous disiez n'était pas entouré de elle était surtout dans une forme d'amitié un peu tellement elle parle beaucoup un des copines dans ce livre dont je parlais tout à l'heure et elle allait chercher apparemment les situations dans les discussions incessantes qu'elle avait avec ses amis et est-ce que c'est pas ça finalement l'influence ou l'héritage majeur qu'elle a laissé c'est-à-dire cette espèce de faire confiance à la vie quotidienne et à ce qu'on y trouve ah oui oui absolument et je suis en train de réfléchir effectivement je me dis alors qu'est ce que j'ai pu lire qui était un peu comme ça est ce que c'était est ce qu'il y a qu'elle qui a fait ça peut-être je sais pas non il me semble peut-être qu'elle est la seule la première à avoir fait ce genre de chronique comme ça du quotidien conversation sortie de la cuisine ou saut du lit ou je sais pas ou enfin où enfin il me semble oui oui je crois bien en tout cas femme dessinatrice oui c'est la première mais tu disais enfin aude disait tout à l'heure qu'elle elle avait le bretéché dans avec sa page dans l'ops avait le temps de développer son son strip mais je crois que surtout elle avait l'espace c'était juste une page plus grande mais le temps c'était un rythme hebdomadaire c'est un rythme extrêmement soutenu je parle je parle de vis enfin c'était visuel enfin parce que là oui oui mais je rebondis j'ai bien compris une mauvaise foi je rebondis non non mais moi je suis toujours subjugué par le justement par tout ce qu'elle peut nous raconter en une seule page et tout ce qu'elle peut dire tout ce qu'elle peut écrire elle a le temps et la place de le faire et je ne retrouve pas ça en tout cas son propos sa maturité le niveau littéraire de son écriture de son langage l'inventivité je trouve qu'elle est unique et on retrouve pas ça on est là pour parler d'héritage je retrouve pas ça dans nos travaux et dans le travail des générations enfin de la génération dessinateur d'aujourd'hui voilà moi je retrouve pas ça après tant mieux ça fait que bretéchet restera unique c'est très bien mais je sais pas si c'est que l'époque a changé ou si nos inspirations sont différentes j'en sais rien mais voilà on est plus on est j'ai l'impression qu'on est plus léger enfin nous dessinateurs d'aujourd'hui peut-être que là je me flagelle un peu mais si je peux me permettre un point commun que je vois entre ce que fait claire bretéchet ce que vous faites haute picot ce que vous faites catherine meurice et j'ai une petite illustration c'est que il y a une sorte de d'autorisation à parler de de soi à laisser des personnages s'auto analyser à l'infini et j'ai l'impression que c'est le point commun que je vois entre l'air du rien scène de la vie hormonale qui est donc la série que vous faites dans charlie hebdo et qui et j'ai l'impression alors j'ai relevé quelques dessins quelques quelques strip mais que cette cette autorisation que qui c'est ce en quoi je trouvais les révolutionnaires aussi au plan du discours c'est qu'elle a autorisé cette mise en scène de personnages qui sont sans cesse en train de s'auto analyser de discuter incessamment sur des concepts qui sont effectivement des intellectuels mais souvent un peu des des intellectuels un peu de pacotille et donc il y a ça et j'y retrouve ça chez vous je retrouve la fois le souci du quotidien et en même temps le souci de 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 s'autoriser pour raconter des histoires et les dessiner à parler de choses qui sont de l'ordre de la vie psychologique de la vie intime en considérant que ça peut être tout aussi intéressant que des des rétrofusées dans l'espace intercédial oui non mais c'est vrai qu'on n'a jamais autant parlé on n'a jamais autant parler de soi surtout aujourd'hui là je vais faire ma vieille icône mais à l'ère des réseaux sociaux etc mais mais je continue de penser que que bretéchelle a fait avec un brio voilà qui est vraiment une sorte de voilà de monument qui est un grand classique un classique toujours vivant vivace actuel enfin c'est voilà donc peut-être ajouter par rapport à ça qu'effectivement elle le fait avec brio mais je pense qu'elle est nourrie aussi par un vrai regard politique aussi sur la société même si elle va pas parler directement de politique elle fait pas des dessins de presse sur l'actualité politique mais voilà mais elle en parle autrement c'est à dire qu'elle va parler effectivement de tous les mouvements sociaux de tout ce qui se travaille intellectuellement par un décalage et toujours par rapport à effectivement des choses du quotidien des petites scénettes mais qui disent énormément et surtout quand on les regarde avec le recul c'est pas moi je trouve ça absolument passionnant de voir tout ce qu'elle a pu capter de tout c'est impressionnant à la vue à la vision oblique de 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 tout oui la politique également sans jamais avoir fait de dessin de presse d'ailleurs j'avais posé la question que j'en avais rencontré elle et ça la gonflait absolument notamment parce que à l'époque elle avait toqué à la porte de de Charlie ou d'Arakiri je ne sais plus et elle avait été reçue par d'abord par Fred très gentil bon elle dit elle dit elle le dit dans l'expo d'ailleurs il y en a une vidéo il a dit un truc audio où elle dit qu'elle adorait tous ces tous ces gens d'Arakiri de Charlie individuellement mais en groupe c'était vraiment on se croyait dans un truc de sous-off c'était la caserne et c'est sûr je veux bien croire parce que Chorong c'était un bon et elle est tombée sur Kavana qui voulait pas de ses dessins parce que ses dessins étaient trop empruntés à Ronald Surles elle avait voilà elle pompait trop Ronald Surles bon c'est plutôt pas mal comme influence mais mais aussi parce que Kavana lui avait dit un truc du genre soulève mes couilles il y a de l'or en dessous etc et elle avait tourné les talons avec la qu'elle apporte et dit mais je vais jamais posé avec cette bande de tocar et j'avais médité ça parce que moi j'ai pris un peu à la porte de Charlie et j'étais restée quoi je peux te dire elle a eu le courage de dire merde à ces mecs qui étaient quand même assez macho bon ça a changé depuis mais voilà donc elle a eu l'intelligence de pas faire du dessin politique et c'est ce qui fait que je pense que ses planches sont beaucoup plus pérennes qu'un dessin de presse voilà de la même époque quoi mais c'est précisément la question que je voulais vous poser est-ce que en tant que dessinatrice de presse un peu assujettie aux fluctuations de l'actualité vous êtes servi de l'héritage de Bré-Téchet pour essayer de voir les choses un peu plus en profondeur justement pour les scènes de la vie hormonale c'est à dire est-ce qu'il n'y a pas chez elle une sorte de pas de côté qui qui effectivement est assez littéraire il y a quelque chose chez elle on sent une grande culture de toute façon mais une sorte de pas de côté qui lui permet justement à un moment donné de regarder les choses avec un décalage et qui fait que par exemple une planche défrustrée sur Glucksmann peut être encore actuelle alors d'autant plus depuis quelques semaines mais elle peut avoir une actualité sur justement les on va dire les structures que la société trimballe comme ça est-ce que vous ça vous a servi à analyser les choses en profondeur ? Oui 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 surtout cette année qui était particulière et vous parliez d'un pas de côté c'est une expression qui vient de Gébé le sénateur Gébé qui faisait partie de Charlie aussi d'Ara Kiri de Charlie Hebdo qui est mort en 2004 et j'ai toujours gardé cette phrase en tête faire un pas de côté tout le temps je trouve que c'est très utile quand on fait du dessin de presse et du dessin d'humour quand on cherche le décalage et quand on essaie de pas rentrer dans les moules dans les cases voilà et parce que voilà moi je suis rentrée à Charlie en 2005 et le moule était là le moule de Charlie était là et je suis quand même rentrée dedans mais mais j'ai fait attention toujours à voilà essayer de faire un petit pas de côté cette année ça a été plus particulier bien sûr j'ai après l'attentat contre Charlie j'ai plus réussi à faire du dessin de presse c'était plus possible enfin du dessin politique je ne pouvais plus sans les autres à côté de moi et du coup Bretéchet m'a été d'une aide elle le sait pas mais je me suis raccrochée à elle complètement parce que en plus c'est une femme c'est une dessinatrice je ce serait extrêmement présenteux de dire que je me suis identifiée vous pouvez me gifler si vous voulez mais je crois que inconsciemment il y a eu un truc comme ça parce que bon on était un petit peu paumé tous cette année et je l'avoue je me suis raccrochée à ce modèle là de voilà de femme qui n'est pas obligée de parler de politique qui peut faire un autre travail et qui voilà qui va parler différemment des choses et c'est vrai que ma série dans Charlie ne parle plus du tout de politique elle ne parle que de cul si jamais ça vous intéresse non ça parle d'amour et de psychanalyse et de psychanalyse on ne peut pas montrer parce que malheureusement la définition est mais on peut juste montrer comment ça se structure oui c'est le journal qui impose trop pixelisé et on ne savait pas que ça passerait comme ça mais voilà donc c'est un strip en longueur oui c'est le format de Charlie Hebdo qui impose ce strip voilà en six cases parfois en huit cases et donc il s'agit de faire un gag un essai chaque semaine et voilà ça s'appelle scène de la vie hormonale et c'est vrai que ça parle de couple d'amour de d'hormones donc ce sont les hormones qui nous gouvernent je sais pas si vous êtes au courant mais on est quand même tous embarqués dans ce même bateau et c'est vrai que là je j'assume plus l'influence de bretéché mais comme comme vraiment un mentor qui qui pourrait me guider voilà et m'orienter vers une une sorte de travail qui ne serait plus le dessin politique et le dessin de presse qui voilà qui pour moi maintenant est synonyme de de d'horreur en fait voilà le temps que je digère je fais mes petits machins hormonaux et j'ai envie de dire en fait c'est très féministe puisque les féministes disent toujours que le quotidien et la vie personnelle et politique donc en fait c'est je sais pas je sais pas trop ce qui est certain c'est que c'était plutôt vital c'est à dire que ça me semblait plus important de parler de de d'union d'amour d'échec de trucs comme ça de toutes les conneries on est tous concernés de rapports hommes femmes ça me semblait vraiment important de parler de ça enfin je me suis pas vraiment posé de questions en fait c'est venu comme ça plutôt que de faire un énième dessin sur Hollande sur Valls sur Sarkozy sur DSK etc là je pouvais plus en fait donc voilà je préfère aborder le vivant enfin c'est à dire que voilà c'est des petits cas sur le les humains les animaux que nous sommes plutôt mais est-ce que c'est pas à ça qu'on peut jauger justement le caractère révolutionnaire de son apport à la bande dessinée puisque elle aurait d'une certaine manière créé un genre en soi dont on pourrait s'emparer comme en littérature certains à un moment donné ont inventé le sonnet la tragédie que sais-je encore que le témoignage tous ces genres littéraires qui sont codifiés est-ce que leur est-ce qu'elle n'est pas révolutionnaire en ce sens qu'elle a inventé une sorte de genre spécifique dans la bande dessinée que vous auriez pu reprendre quitte carrément avoir une commande de la part d'un quotidien pour ça en essayant de réemployer y compris l'absence de décors l'absence de filactère tout ce qu'elle a apporté en termes graphiques est-ce que c'est pas une des réponses peut-être à cette question de l'héritage même si c'est une question compliquée je sais je vois bien oui c'est difficile parce qu'on aurait enfin moi on aurait l'impression de s'approprier quelque chose qui nous appartient pas mais après elle était aussi elle le fruit peut-être d'une époque mentalité où les gens étaient très politiques il y avait enfin des discussions visiblement en permanence mais je les co ses copains de l'époque aussi je sais pas il y avait Martin Véran il faisait par exemple attendez mémoire mémoire il y a l'osier qui fait un très beau texte aussi dans ce dans ce livre mais il mettait en scène il mettait en scène la vie quotidienne les problématiques de l'amour de rencontrer l'achat aussi voilà c'est vrai qu'après elle a enfin en tout cas encore une fois elle est frustrée elle a fait un travail de mise en scène qui est vraiment vraiment marquant après le sujet du quotidien et tout elle est pas la seule à l'avoir à mener en bande dessinée enfin il me semble pas mais c'est vrai que là comment elle le synthétise et comment elle l'a réinventé quoi enfin bon ça c'est on dirait qu'il y a presque plus qu'elle qui reste quoi et en même temps moi j'ai envie de dire dans la transmission qu'elle donne puisqu'on parle d'héritage quand on regarde après elle est frustrée quand on regarde toute la série d'agrippine je trouve qu'elle fait passer tout ce qu'elle a vécu justement de ces années là par le biais des générations d'agrippine il ya l'arrière grand-mère la grand-mère la mère et agrippine et en fait dans toutes ses relations et ses réseaux et tout ce qu'on voit dans les petites les planches en fait tout ce qui se joue c'est véritablement ses transmissions ils ont des positions ces femmes très différentes et en fait ces positions viennent en fait de la manière dont elles ont été nourris formés cadrés par ce qu'elles ont vécu à différentes époques et j'ai l'impression qu'elle fait passer via agrippine en fait tout ce qui s'est vécu avant en fait des générations précédentes avec un changement aussi je pense stylistique et autres il ya quand même des évolutions mais on retrouve elle fait passer son héritage générationnel c'est conséquent je sais plus combien il ya 5 6 albums même plus peut-être dans agrippine donc alors justement je rebondis sur ce que vous disiez fabien justement la question de l'évolution et là encore une fois c'est une question que je voudrais vous poser à toutes les deux c'est à dire est ce que quand on entrevoit peut-être une oeuvre à long ou long cours etc est ce que son évolution la manière dont elle a eu justement de passer d'un 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 type de personnage à un autre type de personnage passé de de cellulite à salade de saison puis aux frustrés puis encore à agrippine est ce que ça constitue un modèle ce type d'évolution c'est le fait de pouvoir passer comme ça d'un univers à un autre est ce que c'est enviable quand on est c'est une question difficile aussi c'est une question c'est une dans son héritage il n'y a pas aussi cette espèce de capacité cette espèce de plasticité incroyable qui fait qu'elle a pu se renouveler en profondeur et créer à la fois quelque chose de mythique comme les frustrés et ensuite quelque chose d'aussi mythique dans un autre genre comme agrippine je suis vraiment désolé non mais bah oui ça c'est propre à chaque auteur on peut pas vraiment je pense pas qu'elle l'ait intellectualiser une seconde c'est venu comme c'est venu les choses viennent quand elles sont prêtes les albums naissent comme ils sont après agrippine elle en a fait un personnage sur huit albums elle avait peut-être pas prévu à la base enfin après tant qu'un sujet nous intéresse on le travaille et puis quand c'est fini bah on passe à autre chose parce que c'est très intérieur et ça moi j'aurais du mal à moi ce qui m'intéresse plus chez elle c'est plutôt la bande dessinée et puis la peinture et enfin comment bah dans ce livre là il y a vraiment un panel on peut montrer certaines choses d'expérimentation ça ça moi je somme ça m'intéresse beaucoup voilà oui moi aussi c'est ce que j'allais dire c'est son travail de à côté la bande dessinée aussi qui est intéressant les pastels les peintures voilà tout ce qu'elle alors il ya du temps qu'elle a continué à faire oui il ya des autoportraits aussi on l'a vu où elle se défigure pas mal c'est une affiche qui a été refusée par la part qui a été refusée pour la fête de la musique et c'était considéré comme un petit peu trop un petit peu scandaleux un petit peu scandaleux c'est un autoportrait qui encore une fois là mais pas complètement en valeur de fait mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de alors donc du coup si je rebondis c'est cet aspect presque le travail intime presque pas montré quasiment pas montré de la peinture qui ont cette espèce de double énergie qui consiste à faire de la bande dessinée d'un côté et à continuer un travail pictural on va dire oui c'est sa curiosité et qui peut nous donner envie vraiment quand je vois ces portraits là enfin c'est ces travaux au pastel ça me donne envie de dessiner alors pas de la même manière bien sûr je pourrais pas mais voilà alors que de j'allais dire de lire une page de bd des frustrés etc déjà j'éclate de rire je trouve ça fabule etc et je vais je vais le garder en moi je suis c'est mon petit plaisir de lectrice etc c'est pas forcément je vais pas forcément dire tiens je vais prendre la plume et j'ai essayé de dessiner comme ça ça marche pas en revanche un travail beaucoup plus plastique plus un travail de peintre oui ça c'est toujours intéressant parce que là elle fait vraiment un travail de peintre enfin c'est du pastel mais elle a d'abord elle a d'ailleurs utilisé de la gouache ou elle a fait d'autres choses alors elle travaille d'après photo elle m'a dit ça c'est ça c'est pas bien non non mais elle il y a de très beaux exemples en tout début de l'exposition il y a une très belle très belle une très belle vitrine avec des peintures oui oui elle a peint son mari il y a carcassonne son fils Martin c'est magnifique c'est très drôle en plus elle peut pas s'empêcher de faire une blague il peut pas s'empêcher de faire une blague comme disent les jeunes, comme disent nos jeunes. Mais on sent qu'elle a vu beaucoup de choses. Et dans ses bandes dessinées, on retrouve ça aussi. C'est ce que je trouve génial et qui me fait rire. On voit ça dans Le destin de Monique ou dans Les frustrés aussi. C'est qu'il y a des pastiches, il y a des extraits de tableaux. Dans Le destin de Monique, il y a une parodie de Langeus de Millet. Mais tout ça est lié à la GPA, à la PMA, aux éprouvettes, aux machins, à l'IVG. Elle s'amuse à reprendre des détails de tableaux classiques et elle les détourne. Et c'est prodigieux. Et on sent même dans les postures, on parlait des fameuses postures tout à l'heure, les attitudes qu'elle dessine, etc. On sent qu'elle a vu vraiment de la peinture classique et aussi contemporaine. Je pense qu'elle a vu énormément de choses. Voilà. Ma question n'était pas complètement idiote. L'influence qu'elle a sur vous, c'est l'obligation à être obligée de rester dans une forme de boulimie d'image pour pouvoir progresser, en quelque sorte, pour pouvoir aller plus loin. Obligation, c'est dommage de dire ça. On ne vous oblige à rien. Non, on ne peut pas. Un dessinateur ne veut pas obéir. Ce n'est pas possible. Mais bien sûr, elle a une boulimie. On dirait qu'elle a une boulimie tranquille. Je trouve qu'il y a une sorte de tranquillité qui se dégage. Elle a énormément bossé quand elle faisait. Elle est frustrée. Elle le dit. Les vidéos dans l'expo le disent. Mais il y a aussi une sorte de tranquillité, presque une paresse, qui se dégage de son travail. Et ça, ce n'est pas intéressant. Elle n'arrête pas de le dire. Le travail, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Elle est très heureuse quand le boulot est terminé. Elle se plaint tout le temps. J'avais demandé à René Pétillon, mais elle se plaint tout le temps. Elle me dit, oui, ça fait des années depuis que je la connais. Elle se plaint, se plaint. Et pour revenir sur la question des postures, la question de la, est-ce que la, je voudrais creuser un petit peu cette question. Creusons, creusons. Est-ce que cette idée d'avoir vu de la peinture beaucoup, parce que tout le monde, comment dire, bloc, comme disent les jeunes, encore une fois, sur ces postures d'adolescentes ou d'intellectuels de pacotis, comme on disait tout à l'heure, avachis, etc. Il y a quelque chose qui est vraiment indéfinissable, qui n'appartient qu'à elle dans cette manière de représenter les personnages dans leur posture, dans leur manière d'être. Il y a quelque chose qui vous semble très impressionnant. Oui, elle a un avachissement très, je ne sais pas comment dire, bretéchéien, bretéchérien, je ne sais pas, mais oui, parce qu'on ne retrouve pas ça. En tout cas, chez les auteurs de sa génération, on ne retrouve pas ça chez Gautelib, on ne retrouve pas ça chez Pétillon. Non, non, il y a une mollesse chez ces personnages qui varie parfois. Enfin, c'est mêlé parfois à une certaine hystérie. Quand on voit Agrippine, il y a une énergie adolescente, et puis il peut y avoir des gros moments d'avachissement comme ça. Oui, j'ai l'impression que c'est propre à elle, je crois. Oui, et puis aussi, me venait à l'esprit, quand on regarde, il y a les moments de, en même temps, l'avachissement, et puis des cases où il y a juste un mouvement. La personne est en action. Et ça, je trouve ça assez typique aussi, de la manière dont elle campe les personnages. Ça y est, il y a la décision et la chose se fait. Et il n'y a que ça. Voilà, c'est une focale sur ça. Et ça, je trouve que c'est assez typique, effectivement, aussi de sa manière de dessiner. Je réfléchissais intensément. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le ressenti. C'est qu'en ce moment, depuis quelques années maintenant, il y a plein de dessinatrices qui représentent les femmes, la mode. Et en fait, il y a une complaisance. Et il faut qu'elles font les filles jolies. C'est assez esthétique. Et donc, elles ont des très longues jambes et machin. Et elles ont la super paire de chaussures de je ne sais pas quoi. Et en fait, Brétéchier, elle met en scène ces personnages. Et les positions sont justes. C'est-à-dire que le corps dessiné parle autant que le dialogue. C'est moins jeu. C'est moins jeu. Moi, je trouve beaucoup de points communs. Il y a des personnages de Brétéchier qu'on peut voir justement dans ses actes du quotidien aussi ennuyeux. Et d'ailleurs, sur une planche entière, essayer de mettre quelque chose, l'enlever, le remettre. Et je trouve que là, il y a quand même quelque chose qui est commun. Oui, je me rappelle d'une planche où elle essaie de mettre ses... Enfin, il me semble que c'est elle. Elle essaie de mettre des lentilles. Elle veut se faire belle parce qu'elle va sortir. Et donc, elle met des lentilles. Et en fait, après, elle se maquille. Donc, elle s'en met plein les yeux. Donc, elle a l'œil qui pleure. Enfin, ça dure toute la planche. Et à la fin, elle se démaquille. Elle jette les lentilles. Elle met ses lunettes et elle se casse en étant furieuse. Et c'est vrai que c'est hyper mignon, ces petits moments. Parce que ça nous réconcilie avec le concret et avec nos maladresses. Et on se sent moche et on se sent triste et on se sent je ne sais pas quoi. Et elle, elle a l'art de mettre ça en scène. Et ça nous fait rire. Et du coup, ça nous console. Je trouve que pour ça, elle est géniale. Et c'est vrai qu'elle est gratine, tout le monde. Et elle n'est pas du tout dans la séduction. Et on l'a vu avec ses autoportraits. Elle se dégomme. Elle se traite de la même manière que ses personnages. Et c'est vrai qu'elle est anti-girlie, pour reprendre le mot. Tu as failli dire ça tout à l'heure. Je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit. Mais oui, mais il faut le dire, il faut le dire. Mais non, non, elle est vraiment... J'ai en tête une autre planche qui est semblable à celle des lentilles. C'est où il y a une nana qui essaie un jean dans une cabine. Et qui est hyper serré, qui est hyper boudiné. Bon, on a toutes eu ça, je pense, à un moment donné dans notre vie. Alors le jean ne lui va vraiment pas. Ça lui fait un gros cul, c'est horrible et tout ça. Et elle finit par acheter le jean quand même. Elle ressort et tire en la gueule. Et dessiner par Bré Téchet, c'est génial parce qu'on s'y retrouve, tout le monde s'y retrouve. Et ça nous fait marrer. On se marre de nos propres défauts, etc. Dessiner par quelqu'un qui aurait un trait, juste un trait un peu plus mou, un peu plus doux, un peu plus... Très propre. Très propre et qui essaierait de faire joli. Et tout ça, on tombe évidemment dans un truc complètement débile. Voilà, elle est fashion. Donc moi, j'adore aussi ça, son côté absolument implacable. Il y avait un journaliste qui avait utilisé cette expression. J'adore, c'est une boîte à gifles. Elle ouvre la boîte à gifles, elle donne des gifles. Ça fait vraiment rire, les gifles, c'est très drôle, les gifles. Donc son héritage, ça pourrait être d'autoriser la représentation des aspects les moins reluisants. Peut-être que c'est une autorisation qui ne se donnait pas les dessinateurs de bandes dessinées auparavant. Gottlieb un petit peu, puisqu'au même moment, il invente aussi l'autobiographie autodépréciative. Il y a quand même tous ces auteurs de cette génération. Tout à l'heure, je parlais de GB ou même de Cabu, tous ces auteurs de cette époque d'Arakiri, de cette presse libre quand même qui est née en mai 68, en bandes dessinées, ça s'est ressenti aussi. L'écho des savannes, etc. Gottlieb, Mantrika. Donc on a quand même des modèles assez décomplexés qui nous aident. On peut s'autoriser. Ils nous ont donné l'autorisation de faire beaucoup de choses. Ils sont nombreux quand même. Rezaire, Wolinsky, on est nombreux à pouvoir faire des conneries comme eux. Par contre, c'est quand même pour moi un regard. Elle a un regard où avec le côté acerbe, il y a toujours ce regard très humain et très finalement, elle a de la tendresse pour tous ces travers des personnes. Et aussi, je trouve que parce qu'elle est une femme, parce qu'elle a cette position là et tout ce à quoi on l'a assigné, elle a particulièrement une tendresse pour tous ces travers qui sont propres à ce qu'on impose aux femmes et aussi aux hommes par contre-coup. Et je pense que ça, c'est quand même assez singulier dans ce qu'elle nous livre parce que tous les autres autour, c'était que des hommes et qu'il y a notamment eu cette fameuse revue qui s'appelait Anana, où elles ont essayé entre 76 et 78 de faire une revue féministe où elles puissent exprimer justement ce regard particulier des femmes sur la société. Et notamment Nicole Clavelou ou Chantal Montelier qui ont, je pense, gardé un trait, pour Chantal Montelier, très virulent féministe. Je pense qu'il y a aussi ça dans ce qui, je pense, fait le succès de Bré Techer, c'est ce regard particulier sur les questions de genre qui ne semble pas être traité de la même manière quand on disait ce qui se passait effectivement quand elle arrivait dans des comités de rédaction quasiment uniquement masculin. Je pense que ça a peut-être aussi produit en par contre le coup une position plus plus affirmée par rapport à ce à ce regard féministe. Oui, elle le dit. C'est pareil, vous le verrez dans l'expo, mais elle le dit. Elle a d'abord été ultra féministe et puis après, elle s'est calmée parce qu'elle ne supporte pas. On l'a dit déjà, elle ne supporte pas les dogmes. Elle ne supporte pas d'être dans les cases. Donc ce mouvement féministe, bien qu'elle en partageait des idées, ça l'a gonflé. Donc elle est sortie de ça. Et c'est vrai ce que vous dites sur le traitement acerbe et à la fois tendre de ses contemporains. Ce qui me frappait, par exemple, ce qui me frappe dans les bouquins de l'époque, c'est que Bré Techer nomme son livre Les frustrés. Elle voit ses semblables, elle les appelle ses frustrés, des frustrés. Et un réserve, par exemple, à côté, lui, faisait un bouquin qui s'appelait « Ils sont moches ». C'est le titre de son bouquin, c'est « Ils sont moches ». Bon, voilà, on a « Ils sont moches » et puis effectivement, il sortait le... Enfin bon, il était implacable lui aussi, mais d'une autre manière. Et c'est sûr que la tendresse de Bré Techer est particulièrement appréciable et fait, oui, sans doute que son travail nous plaît encore aujourd'hui. Mais c'est amusant que vous rapprochiez Rézère et Bré Techer, parce qu'effectivement, ça fait partie parfois de choses complémentaires. Dans les bibliothèques, on retrouve les deux. Mais j'ai l'impression que chez Bré Techer, il y a une interrogation, on va dire sociologique, qui est un petit peu... qui me semble assez importante. C'est la question de la mauvaise foi. Tous les personnages qui se mettent en scène dans ces dialogues analytiques, incessants, etc., sont des personnages, et je pense que c'est pour ça que la question de la psychanalyse est aussi importante, c'est que c'est toujours une auscultation de la mauvaise foi avec laquelle des gens interrogent la mauvaise foi elle-même, c'est-à-dire ils sont dans une espèce de... Et j'ai l'impression que c'est aussi ça, pour le coup, ce en quoi elle est très, très fine d'observation et en même temps très tendre, c'est qu'elle est capable à la fois de présenter des discours de complète mauvaise foi, comme finalement terrible, humain, mais en même temps, elle essaie de les proposer dans toutes leurs bêtises, dire un peu immédiates. Oui, c'est vrai, elle arrive, elle repère les contradictions de chacun, mais comme vous dites, c'est terriblement humain. L'humain n'est que contradiction. On a beau faire appel à Freud pour essayer de comprendre pourquoi on se contredit, c'est comme ça, et elle l'a très, très bien traité. Ce qui est extraordinaire avec André Téchel, c'est qu'à chaque fois, on se dit, mais elle a tout compris, elle a tout vu, elle a tout compris, elle a parlé de tout et c'est formidable. Alors, c'est exact. Sur la question du rapport au féminisme, le regard sur les hommes, les femmes, il y a un très, très chouette passage dans l'exposition, je crois que c'est chez Pivot, pour le coup, où elle dit, Pivot lui dit, Pivot lui dit, quand même, vous êtes plus sympa avec les hommes qu'avec les femmes. Et elle dit, ah non, non, c'est archi faux. Elle s'emporte. Non, non, c'est archi faux, je ne comprends rien aux hommes. Elle le redit dans ce très bon livre, dans le chapitre consacré aux hommes, elle dit vraiment, je ne comprends rien. Et elle dit, une femme, je la vois dix minutes, je l'entends parler, je comprends tout de suite. Un homme dix ans, je ne comprends pas. Et c'est aussi, c'est très étonnant qu'elle tienne ce discours-là, alors que précisément, en lisant Les frustrés et même en lisant Agrippides, on a l'impression que le regard sur les hommes est à peu près aussi perspicace que le regard sur les femmes. C'est assez contre-intuitif, finalement, ce qu'elle dit dans cette interview. Oui, c'était une interview. C'est ce que j'allais dire. C'était un plateau télé. Elle avait l'air aussi, elle était aussi véhémente. Oui, et puis très pertinente et puis très drôle. Et puis, peut-être un peu timide. Enfin, voilà, il ne faut pas prendre le tour. Mais moi, ce truc de contradiction, mais je crois que c'est aussi dans l'exposition qu'elle dit ce truc-là, où elle explique ce travail. Ce qui l'amuse, c'est les gens sont... Enfin, je parle pour moi aussi, on est content, on avance en âge et tout. On comprend comment le monde fonctionne. On a l'impression que, ouais, on commence à saisir un peu comment ça marche. Et en fait, il se passe un nouveau truc. Mais on essaie quand même d'appliquer, on essaie quand même d'expliquer. Et puis aux enfants aussi qu'il y arrive, on a tout compris. Et en fait, la mauvaise foi est là, c'est qu'en fait, dans le fond, on n'est pas complètement flippé. On ne comprend rien, mais on fait comme si on avait tout compris et que d'ailleurs, on allait faire des conférences. Et c'est, enfin, elle, j'ai l'impression qu'elle joue là-dessus. Et c'est vrai que ça fait du bien aussi, parce que l'intelligence, son intelligence, c'est de se remettre en question et dire, OK, ce qu'elle dit pour les mecs aussi, je suis avec toi depuis 10 ans, je ne te comprends toujours pas. Donc, je te redécouvre tous les jours et je ne sais pas ce truc un peu. Non, mais non, pardon, j'arrête. Non, mais c'est pas, ouais, pas à poser les choses dogmatiquement. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'elle était en avance sur plein de choses, sur la procréation assistée avec plein de choses complètement dont elle parle, qui ne sont pas forcément réelles quand elle en parle, mais qui vont devenir réelles ensuite. Il me semble qu'elle sent par ces contradictions internes, ce qui est de l'ordre, comment dire, de ce à quoi on aspire et puis ce qui bloque et elle essaye de mettre en images et en mots justement ces espèces de choses qui sont en nous et qui nous voilà, qui sont en train d'essayer de s'articuler pour aller plus loin, mais qui ne sont encore pas allés plus loin. Et j'ai l'impression que ça, c'est une manière de regarder le monde, qu'elle a une façon très juste de les croquer, même si, je ne sais pas si elle-même, tout de suite, elle est consciente de ce qu'elle croque et de ce que ça va devenir plus tard, quoi, d'avoir croqué des éléments de changement, de choses importantes qui sont en train de se passer et dont on n'a pas forcément conscience tout de suite. Mais avec le regard et le recul, on se dit ah oui, elle a vu ça et c'était, je ne sais pas, 10 ans ou 15 ans avant que tout à coup, ça devienne un vrai sujet de société. Et pour être un tout petit peu mauvais esprit, est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent incompréhensibles aujourd'hui pour le public dans les frustrés, dans Agrippine éventuellement ou dans... Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent aujourd'hui tellement relatives à l'époque, aux années 70, aux préoccupations qui étaient celles des années 70, qu'aujourd'hui, ça arrête la lecture et ça... J'ai du mal à trouver un exemple, j'ai une page en tête des frustrés... Qu'on ne tourne pas à la géographie. Oui, on était en train de construire le monument, c'est vrai, il manque la toiture. Non, je repense à une page des frustrés où, je ne sais plus, enfin, c'est encore un groupe de personnes avachies, un tas de gens, un tas de personnes autour d'un canapé. Et il est question, enfin, il y en a un qui fait sensation à la fin d'un dernier casque, parce qu'il dit qu'il a hébergé, il héberge chez lui un Chilien ou je ne sais pas quoi, enfin, donc vraiment, ça pète. Il dit, ah ouais, tu t'occupes... Bon, on en remplace Chilien aujourd'hui par migrant ou par afghan, je ne sais pas quoi, ça marche toujours. Et donc non, je ne vois pas vraiment de... C'est ce qui est troublant d'ailleurs, c'est qu'à la fois, l'époque a vraiment beaucoup changé. Et en même temps, on retrouve, oui, dans les frustrés, enfin, Prétéchet a su croquer la façon dont la société de consommation qui commençait à exploser à ce moment-là, nous traverse et nous rentre en nous avec violence d'ailleurs. Elle l'a vu tout de suite et on retrouve ça aujourd'hui alors que la société, on est encore allé plus loin aujourd'hui, on le voit dans notre société, on est au pire du pire, c'est toujours actuel, ce qu'elle dit est toujours actuel. C'est assez fascinant, mais c'est ce qui fait qu'elle, comme vous disiez, elle a peut-être qu'elle n'a pas conscience de faire ça. Et c'est ce qui fait un grand artiste, je crois, de ne pas calculer, d'avoir une intuition. Elle est visionnaire sans l'avoir calculé. D'ailleurs, elle avait beaucoup ri. Je continue la géographie. Elle avait beaucoup ri ou elle s'était beaucoup moquée du fait que Roland Barthes l'avait nommée sociologue de l'année. Ça la gonfle, cette expression. Elle en a marre de l'entendre. Elle était ouf. Et par contre, moi, je peux dire des choses qui vont contre la géographie parce qu'effectivement, on en avait discuté par rapport à l'héritage. J'enseigne en école d'art. Et quand je parle de Bretécher, parce que souvent, les étudiants ou les étudiantes travaillent dans un sens, alors plus du côté du roman graphique ou de ce qui peut s'y rapprocher. Donc, évidemment, Claire Bretécher me vient à l'esprit. Pas que, mais elle fait partie des références que j'ai et que je leur cite Claire Bretécher. Ils ne savent en fait pour souvent et pas que dans mon école, dans d'autres écoles. J'ai fait le même test quand ils soutiennent leur diplôme cinquième année. Je suis membre du jury. Je parle de Claire Bretécher et ça fait totalement un flop parce que ça ne fait pas référence. Et donc, quand on parle d'héritage, l'exposition, heureusement qu'elle a lieu, je pense que peut-être ça va faire recirculer. Il y a aussi toutes les republications de tous ces albums anciens qui, de fait, ne circulaient plus parce qu'ils n'étaient plus édités. Donc, peut-être ça va faire recirculer parce que dans les thématiques, ça intéresse. C'est véritablement des choses qui passent une fois qu'on a donné la référence. Mais malheureusement, est-ce que c'est parce que c'est la BD ? Est-ce que c'est parce que c'est la BD plus le fait d'être femme, etc. Il y a plein de critères qui peuvent faire que, en tout cas, ça n'a pas forcément franchi la barre de la transmission de génération en génération. Et en tout cas, moi, j'ai constaté qu'il y avait des lacunes de ce côté-là. Donc, la géographie... Il faudrait tweeter ces cases et ça marcherait. Il faudrait les mettre sur Internet. Aude, il y a des choses qui vous semblent difficiles à comprendre aujourd'hui dans les frustrés ? Je n'ai pas lu tout bretéchés. Mais les frustrés, je les ai vraiment lus, relus régulièrement. Et pareil, je reste supéfaite de l'actualité de certaines planches. Voir que ce serait peut-être bien effectivement de les retweeter de temps en temps parce qu'on ne sait plus s'exprimer comme ça et que ce regard-là manque parfois un peu de franchises, d'honnêteté et tout ça. Après, je n'ai pas tout lu. Les choses plus anciennes avant les frustrés, par exemple, je n'ai plus que feuilleté et j'avais un peu plus de mal. Mais je connais moins bien, donc je ne peux pas en parler. Oui, je veux dire, il y a le bolo occidental, par exemple, qui parle d'écologie. Qui a été publié dans Le Sauvage. Voilà, qui effectivement... C'est vrai que quand on regarde aujourd'hui avec ce qui est en train de se passer, j'ai l'impression qu'on peut les relire, mais que je les ai lus il y a peut-être 15 ans. Ça me semblait peut-être moins d'actualité, mais quand je les relis aujourd'hui, il y a peut-être aussi des jeux comme ça d'interférences avec ceux qui nous préoccupent, nous, en ce moment. Alors, on va peut-être passer aux questions de la salle, puisque l'heure tourne et que c'est le moment de cette possibilité pour vous de poser des questions à l'une ou à toutes les trois, à l'une de nos intervenantes ou à toutes les trois à la fois. Alors, je vais peut-être commencer par une question à Fabienne Dumont. On a parlé de... En fait, le mot... Catherine, vous avez dit le mot « girly ». Alors, vous qui êtes historienne de l'art, vous dites d'ailleurs que vous avez... Vous faites passer des diplômes de fin de 5e année. Comment vous voyez l'émergence, je dirais, ces 15 dernières années, en fait, de cette tendance du « girly ». Quel public s'intéresse ? Voilà. Ça, c'est une question difficile. Effectivement, oui, les 15 dernières années, au milieu des années même, peut-être un peu avant, un public d'adolescentes, ça certainement. L'impression peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui viendrait du côté des mangas. Peut-être il y a aussi ces... où ce qu'on disait de l'intérêt de Bretécher pour le texte passe peut-être en... Comment dire ? En arrière-plan. Mais je n'ai pas d'explication. Comme je n'ai pas étudié le sujet dans son détail, donc je n'ai pas d'explication plus que ça. Mais effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est là et qui est présent aussi. Je le vois chez certaines de mes étudiantes que j'essaye de questionner. pour que ça puisse se réfléchir. De remettre dans l'axe, non ? Non, je n'ai pas vraiment d'axe, mais en tout cas, de faire réfléchir à ce qui peut être montré des corps. Parce qu'effectivement, souvent, c'est des normes. Et au contraire, je pense que les questions... Enfin, l'apport des féministes ont été du côté de la déconstruction des normes et que ce côté girly, c'est un retour en force de normes corporelles très fortes. Oui, alors là, c'est plus au niveau de la technique pour le dessin. Je me souviens d'une émission, c'était sur France Culture et c'était Claire Bré-Téchet qui était invitée. Et alors, c'était il y a longtemps, c'était peut-être dans les années 2000 et c'était le début du numérique. Enfin, bref. Et alors, elle expliquait qu'elle utilisait ses pinceaux pour faire ses planches, tout ça. Et comme c'était le début du numérique, elle s'est dit, bon, je vais quand même essayer de m'y mettre au numérique. Et alors, si je me souviens bien, elle a laissé tomber. Elle a dit, non, parce que j'ai mis au moins une journée à faire quatre cases ou une planche. Enfin, bref, elle avait mis un temps fou avec le numérique et tout. Donc, elle avait tout laissé tomber et elle avait repris ses pinceaux. Et je retrouvais justement ce naturel, enfin, cette liberté. Bon, ben voilà, bien sûr, il y a le numérique. Mais enfin, elle, elle préférait ses pinceaux. Et alors, vous qui êtes dessinatrice, je voulais savoir justement qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que vous utilisez le numérique ? Est-ce que vous prenez des pinceaux ? Enfin, voilà, c'est au niveau de la technique du dessin. Catherine, je pense que tu dois dessiner à la plume, non ? Enfin, au pinceau ? Moi, je suis dans un atelier avec une dizaine d'autres dessinateurs. Et le pinceau est en minorité. Je dois le... Malheureusement, je le regrette. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique a fait beaucoup de progrès. Je pense aussi que Brétéchier a... Enfin, c'est quand même un apprentissage. Moi, je dessinais à la plume, je devrais me mettre au pinceau. Je pense que pendant un mois, je souffrirais beaucoup parce que je ne sais pas dessiner au pinceau. Donc, passer du numérique, ce n'est pas en une journée. C'est sûr qu'on peut maîtriser le truc. Mais après, le numérique, moi, je préfère dessiner à la main sur du papier parce que d'abord, ça me fatigue moins. L'écran, rester scotché à un écran dans une position assise comme ça, je ne suis pas confortable. Je préfère être libre de mes mouvements. Et la table à dessin, je m'y sens mieux. Après, maintenant, ils font des scintis, ce qui s'appelle des scintis, c'est une espèce d'écran sur lesquels on peut dessiner directement. Et on est donc comme sur un écritoire. Ils font des progrès énormes. Et donc, on dessine directement sur l'écran avec un stylet qui peut, en fonction de comment le paramètre peut être soit un pinceau, soit une plume, soit une brosse. C'est assez fabuleux. Donc, après, moi, je ne m'y mettrai jamais. Je pense que ça ne m'intéresse vraiment pas. Oui, c'est la même chose. En fait, je suis assez attachée aux outils traditionnels. La plume, l'encre de chine. C'est pareil, je ne travaille pas beaucoup au pinceau. Comme tu dis, c'est encore autre chose le pinceau. Mais la plume, je trouve que le trait à la plume a une vie propre. En fait, ce n'est pas du tout un trait de feutre dessiné de manière industrielle qui va avoir un trait unique. Dans un trait de plume, il se passe plein de choses. Il y a plein d'accidents. On fait des tâches. On fait bon, tout ça est très vivant. Et ça me fait penser, d'ailleurs, à ce que disait Bré-Téchet dans l'expo. Elle dit que, dans une vidéo, elle dit que par moment, donc elle dessine à la plume, par moment, elle doit gratter avec sa lame de rasoir. Et puis aussi, par moment, quand la plume rentre en contact avec le papier, il y a des frottements. Et ça, c'est intéressant. Les frottements sont intéressants. D'ailleurs, ça me fait rire parce que les frottements, c'est dans le fond comme dans la forme. En fait, chez Bré-Téchet, elle repère tous les frottements et elle en fait des pages. Mais oui, je suis assez attachée à cette sensualité en fait qu'on ne retrouve pas avec les outils plus modernes. Mais comme dit Aude, on fait des choses spectaculaires évidemment avec l'ordinateur. Mais de la même manière, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. En fait, je préfère encore. En plus, je trouve que quand on dessine à la plume, quand on va mettre en couleur, parce que c'est ton cas aussi, on met en couleur avec des encres, avec de l'aquarelle, etc. Il y a une réflexion différente. On n'est pas devant un écran, on n'a pas du tout la même passivité en quelque sorte. On a une autre forme de concentration, je trouve, qui moins m'intéresse, qui nourrit mon travail. Enfin, voilà, c'est la façon que j'ai trouvé de travailler. Non, non, elle est allergique à ça. C'est Pétillon aussi qui disait qu'elle a essayé de se mettre aux emails. Et puis Pétillon lui a fait une séance pour lui expliquer comment écrire un mail et elle a arrêté tout de suite. Elle a dit arrête, on va s'engueuler. Donc, elle a arrêté. Je crois qu'elle en est encore au fax. Non, elle est allergique à tout ça et elle s'en sort très bien. Tout les frustrés ont été auto-édités. Il y a eu des années pendant lesquelles on n'arrivait pas à les trouver. Elle a refait une édition globale de tous les frustrés. Donc, il y a des tomes qui ont pu être relus. Mais le Baratini-Molgaga est introuvable parce qu'elle s'est fâchée avec Dargo. Et ça, ça fait partie de... Oui, maintenant, Dargo réédite tout. Mais à l'époque, quand elle est partie et qu'elle a voulu être auto-éditée, tout le monde lui a un peu dit, bah débrouille-toi. Et c'est aussi ça la leçon de Bré-Téchet. C'est la première à avoir décidé de s'auto-éditer parce qu'elle avait décidé de garder, d'être maîtresse de son outil à tous les niveaux. Est-ce que ça, ça a une influence aujourd'hui sur votre façon de travailler ? Parce que, par exemple, Aude, vous avez édité chez Varoum, qui est une maison assez petite et assez indépendante. Et je ne sais pas si vous avez réfléchi votre métier dans ce sens-là. L'auto-édition en bande dessinée, c'est quand même une pratique assez courante, quand même. Parce que ce qui est génial avec la bande dessinée, c'est qu'il suffit d'une feuille compliée en quatre, d'un bout de crayon, et ça fait un livre, vraiment. Moi, j'ai édité, auto-édité mon premier ouvrage en squattant les photocopieuses de l'école dans laquelle j'étais, et puis en faisant une couverture en sérigraphie, et puis en payant un euro, un trait de colle qui relie les feuilles ensemble. Donc, après, elle a poussé vraiment le truc assez loin, puisqu'elle était déjà très connue, il me semble, et qu'elle a auto-publié. Parce qu'en fait, elle voulait maîtriser la totalité de la chaîne. Et puis, c'est vrai que quand on regarde un petit peu combien touche un auteur, comparé à ce que touche l'éditeur ou le distributeur, etc., bon, on a un peu les boules. Donc, elle a voulu peut-être contrôler l'ensemble, mais je pense que c'est énormément de travail. Et c'est très, très, enfin, comment assurer la distribution, la qualité de la production, il faut trouver un éprimeur, il faut aller suivre. Et puis, les stocks, où est-ce qu'on stocke les stocks ? Comment on remet à jour... Enfin, bon, elle est retournée chez Dargaux parce que je pense que c'était, enfin, je ne sais pas, mais ça devait être beaucoup de boulot, mais voilà. Moi, je peux être coupable, parce que vraiment, c'est sur mon conducteur, mais je trouvais que j'étais un peu long au début. Donc, j'ai coupé cette partie, mais c'est vrai que je trouve ça absolument fondamental. Ce que j'ai tenu quand même à garder, c'était justement le fait d'avoir d'abord participé à l'Echo des Savannes, qui est une expérience d'auto-publication d'auteurs par eux-mêmes. Gottlieb, Mandrica, Brotéché fabriquent ce magazine dans lequel ils se mettent en scène, d'ailleurs. Enfin, c'est assez impressionnant et révolutionnaire. Et c'est tout à fait dans l'air du temps de la contre-culture, enfin, de la free press américaine qui est un petit peu arrivée avec la bande dessinée underground américaine. Et voilà, il y a quelque chose là-dedans. Après, je n'arrive pas à savoir, mais peut-être du coup Fabienne pourra nous en dire plus, si l'expérience de l'auto-publication est une expérience heureuse ou une expérience... C'est compliqué de savoir si c'est une expérience heureuse ou si cette maîtrise d'un bout à l'autre de la chaîne, ce n'est pas aussi une sorte de boulet terrible à traîner derrière soi. Et est-ce que la qualité au rendez-vous, ça c'est une vraie question. Il y a la commissaire de l'exposition qui est dans la salle, donc elle va répondre. Parfait. Toutes les réponses à nos questions, nous allons les avoir. En fait, elle commence en 1975 à publier le premier album des Frustrés et elle va publier pratiquement tous ses albums en auto-édition jusqu'en 2004. Et donc c'est le sixième Agrippine, ou le septième sur huit. Et en 2009, donc en 2004, Dargo reprend toute son oeuvre. Et en fait, au début, elle a vraiment édité elle-même ses albums pour des raisons financières. Parce que c'est vrai qu'entre 10% et je pense 50%, elle avait un besoin vraiment de gagner sa vie, d'être indépendante. Et on parlait de féminisme tout à l'heure. Et en fait, c'est vrai qu'elle est ambivalente. Mais d'abord, elle se dit non militante et vous parliez de prendre les problèmes. Elle dit, je préfère prendre les problèmes par le biais et plutôt que de militer. Mais en fait, c'est une féministe incarnée. Elle arrive en 1960 à Paris, elle a 20 ans, elle veut gagner sa vie. Et je pense qu'en 1960, les femmes auraient plutôt tendance à... Enfin, que la majorité des femmes, en tout cas, se reposaient sur un mari pour gagner sa vie. Elle, elle est vraiment... Elle veut être indépendante. Elle mettra des années... Elle va galérer quand même pendant des années. Et ensuite, cette démarche d'auto-édition, c'est pareil. C'est encore un signe de son indépendance par rapport à toute structure. Parce qu'elle avait effectivement... Ses premiers albums étaient édités. Sauf que ça peut coûter un fric fou, l'auto-publication, si on repaie à chaque fois tous les... Parce que la fabrication, c'est un métier. On peut gagner 50% de quelque chose pour lequel on va dépenser une fortune. Alors, elle est donc en 1975. Elle publie les frustrés. Elle est publiée chaque semaine au Nouvel Observateur. et ça lui donne une notoriété énorme. Elle vend tout de suite énormément. Elle vend à plusieurs millions, j'avais lu. Voilà. Et puis, chaque album s'occupe de la diffusion. Qui met les exemplaires dans les librairies ? Après, il faut trouver un diffuseur. Oui, elle a un diffuseur. Elle a un diffuseur-distributeur. Des hommes. À l'époque. Des esclaves. Des esclaves. Comme elle le dit si bien, il ne faut pas la faire chier. Et c'est à méditer. Elle s'est donné les moyens de ça, mais elle le dit vraiment. C'est une leçon. Et je crois aussi, dans cette idée-là, qu'elle participe complètement d'un esprit de l'époque. C'est cet esprit du do-it-yourself, faire soi-même. Et il y a énormément de revues féministes et autres de revues politiques qui, à ce moment-là, éclosent. Et il y en a un nombre incroyable. Et qui vont durer quelques années ou quelques numéros. Ou parfois une décennie et pas plus. Et je pense qu'elle est aussi dans ça. Il me semble que cette idée de faire soi-même parce qu'on a envie de s'exprimer, parce qu'on a envie de dire ce qu'on a à dire et que personne ne va nous en empêcher, donc on va fabriquer. Je pense qu'il y a effectivement aussi ça derrière sa démarche. Je pense que c'est un peu différent parce qu'elle ne crée pas. Ce qu'elle publie, ce n'est pas ce qu'elle crée. Alors, ce dont vous parlez, c'est le premier moyen de publication. Or, elle, ce qu'elle publie, c'est ce qui est déjà paru dans le Nouvel Observateur. C'est prépayé. Voilà, quand elle a, je ne sais pas, 40 publications, elle les publie. Et pour le Bolo, ça va être la même chose. Puisqu'en fait, elle ne commence pas par les frustrés. Elle commence avant le Nouvel Observateur par le sauvage. En inventant le Bolo. Qui était une sorte de supplément du Nouvel Observateur. Non, non, non. Qui était lié au Nouvel Observateur. Non, non, c'est Claude Perdrial qui a publié Le Sauvage, une revue écologiste. Et ça n'a pas duré très, très longtemps. Mais je crois que ça s'est toujours publié sur Internet. Ou c'est reparu sur Internet. Et donc, elle commence avec les histoires du Bolo. Bolo occidental. Et elle en fait ensuite un, elle en fait un album. Enfin, c'est le fruit de ce qu'elle a publié dans la presse. Oui, mais en même temps, ça donne un accès à un public qu'elle n'avait pas forcément. Parce que tout le monde n'est pas abonné ou n'a pas conservé. Donc, de les avoir dans un album entier, je pense qu'il y a quand même quelque chose de, oui, de l'ordre de donner accès à un public beaucoup plus large que celui d'origine. même si c'est ce public-là qui a donné du succès. Oui, c'est juste par rapport à la création, aux besoins de création. Parce que ça, elle l'assoubissait ou elle subissait la contrainte, comme vous disiez, Catherine, chaque semaine. Mais bon, c'était... Oui, c'est enregistré. Oui, alors, moi, ma question, c'était tout simple. C'est est-ce que l'héritage de Bré-Téchet est purement féminin et est-ce qu'il est franco-français ? Purement féminin, je ne crois pas. Je pense à Ariad Satouf, qui est quand même aussi dans la veine à Bré-Téchet. Après, franco-français, oui, c'est une bonne question. C'est vrai que... Je ne sais pas d'ailleurs si ses livres ont été traduites. Ce qui est quand même assez... Est-ce qu'il y a des auteurs étrangers qui se revendiquent de Bré-Téchet ? On est trop franco-français pour vous répondre. En fait, c'est pas de souci. Et aussi, c'est difficile de connaître exactement l'influence. On voit déjà, même avec les personnes dessinatrices présentes, il faut vraiment y réfléchir. Dessinateurs ? Pour savoir... Dessinatrices ici, mais... Oui, dessinatrices ou dessinateurs, c'est pareil. Il faudrait faire une véritable enquête pour que les personnes répondent. C'est pas toujours sûr. C'est sûr, c'est qu'elle a influencé beaucoup, beaucoup d'hommes. Vraiment, c'est pas du fin, c'est pas que les femmes qui arrivent à comprendre le travail de Bré-Téchet. Oui, je me doute, mais comme ce soir... Et puis, en plus, vous avez démarré par ça, sur le salon des chiens, le salon des femmes, vous voyez ? On a failli inviter un chien. Voilà, c'est ça. Non, non, mais en tant que... Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est très difficile à demander à quelqu'un qui fait de la bande dessinée, c'est ses influences, parce que c'est toujours une espèce de point d'interrogation, on ne sait pas très bien... En tout cas, moi, je l'ai remarqué en interrogeant des gens qui font de la bande dessinée, c'est que c'est très compliqué pour eux de dire d'où ça vient, ce qui a été le plus important pour eux, etc. Et puis, sur Bré-Téchet, il y a beaucoup d'hommes qui la revendiquent un peu comme une influence presque d'époque, comme ça, en tout cas d'esprit, mais pas forcément graphiquement. Je pense que Riyad Satouf, par exemple, graphiquement, il n'y a pas grand-chose à voir entre le dessin de Riyad Satouf et le dessin de... Dans le découpage ? Oui, mais c'est pas... Non, mais... Et puis, sinon, il se trouve qu'il y a plein d'autres... Je pense que, par exemple, les noms qui ont été évoqués, par exemple, pour fabriquer cette table ronde, c'était Blutch qui, peut-être graphiquement, a quelque chose à voir avec... On en voulait des jeunes aussi. Il y a... J'en discutais il n'y a pas très longtemps avec Charles Berberian qui me disait que, pour lui, Philippe Villemin, par exemple, était très influencé par Claire Bré-Téchet, à son sens. Bon, ben, voilà, il y a... La question des influences, c'est toujours une question extrêmement difficile à... La question du féminisme aussi, enfin, on se le disait, c'est vrai qu'Aude et moi, on fait partie de cette génération d'auteurs, on nous bassine depuis des années, vous êtes une femme, vous faites de la BD, est-ce que c'est difficile d'être une femme ? On fait de la BD, etc. Donc, c'est une question qui nous pose problème, c'est un sujet qui nous pose problème, et en même temps, c'est aussi un sujet intéressant, et quand on voit ce que fait Bré-Téchet, il y a... Voilà, elle le dit, le féminisme l'emmerde, sauf que ses planches sont quand même féministes et intéressantes pour ça. Donc, c'est toujours une question un peu difficile, mais... Hein, Aude ? Oui ! Ben, moi, je ne sais pas quoi en dire, en fait, c'est une question qu'on me pose, mais que je ne me pose pas. Oui, on ne se pose pas la question quand on est nana et qu'on dessine ça, c'est évident. Mais enfin, en tout cas, ce qui me venait à chaque fois qu'on évoquait le fait qu'elle ne soit pas militante, mais elle n'a pas besoin. Elle est ce qu'elle est. Elle est une femme qui parle, qui fait un truc génial. Mais elle le dit, d'ailleurs. Et on en reparlera dans 100 ans. Enfin, on s'en fout. Elle le dit, quand on est une femme, on est sainement féministe, parce qu'on est une femme, on n'a pas besoin de le clamer, le dire, on l'est. Donc après, on est... Elle le dit mieux que ça, je crois. Et aussi, il ne sait pas la même chose, féministe et féminin, parce que c'était aussi une discussion qu'on a eue tout à l'heure. Pour moi, féministe, c'est un positionnement politique et que peut avoir un homme aussi. Par contre, féminin, qu'est-ce que c'est exactement que cette construction-là ? D'où ça vient ? À quoi ça fait référence ? Qu'est-ce qu'on met en face ? Quel adjectif on y accole ? Et je pense que ça, ça peut être gênant quand on ne le déconstruit pas. Donc, ce n'est pas non plus... Il me semble que ce n'est pas le... Voilà, on n'est pas dans les mêmes eaux en parlant de féminin ou en parlant de féminisme. C'est pour ça que je parlais de féminin. Mais il me semble que là, on a parlé de féminisme, mais pas de... Oui, non, mais c'est plus par rapport à ce que vous avez montré, des travaux. Est-ce qu'on est resté sur le travail de Aude et de... Catherine ? Gérard. C'est ça. Mais en fait, c'était... Je pense qu'on n'aurait pu montrer plus d'autres travaux. Je sais... D'autres travaux, en fait. Oui, tout à fait, oui. Non, mais... Parce que... Du coup, le réétage est assez réduit. D'autres personnes que Catherine et Aude. Non, mais moi, je me sentais un peu... C'était compliqué, je faisais des images parce que je ne vois pas le rapport. Enfin, puis je me sens... Je trouve ça... Enfin, je ne sais pas, moi, c'est intimidant. Et puis, pourquoi... Voilà, mais bon, je ne sais pas, moi... Alors, on ne l'a pas fait parce que ce n'est pas poli. On n'invite pas des gens pour montrer des images d'autres gens. Et on se concentre sur eux quand on les a sous la main. Voilà. En même temps... Mais non, non, mais... Non, mais vous avez tout à fait raison dans le sens où... Et on ambitionnait quand même de pouvoir citer un certain nombre d'auteurs, hommes ou femmes, d'ailleurs, qui avaient été influencés aussi par Claire Batechet. Mais on a une heure et quart, on a trois places, on fait venir trois personnes et on parle d'elles essentiellement parce que c'est plus poli. Comment je m'appelle ? Hein ? Comment elle s'appelle, monsieur ? Vous avez recul. Alors, maintenant, vous allez travailler un petit peu et puis vous revenez. Bonjour. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et voilà, je pense que ça peut s'arrêter là. À moins qu'il y ait une autre question... Vous avez des solutions pour la peine à venir dehors ? Alors, tout à fait. Les festivités continuent dehors puisque Catherine Meurice et Aude Picot et Fabienne Dumont vont avoir la possibilité de dédicacer leurs ouvrages à ceux qui le souhaiteraient. Oui, merci. Merci. Applaudissements Merci.